C'est là, sur l'île de Yakushima, que j'ai rencontré pour la première fois Kodama, l'esprit de l'arbre. Dans sa forêt primaire, alors que mes pas s'égaraient, ma conscience s'éveillait. Dans un souffle profond qui effleurait les mousses, j'ai écouté son murmure. L'âme de la forêt, dans sa puissance éternelle, ravivant en moi une mémoire profonde. L'osmose, entre l'arbre et l'humain. La forêt millénaire, d'où nous venons, c'est là. Refaire l'unité avec l'arbre est vital, pour rétablir l'équilibre dont nos sociétés ont besoin. Pour bâtir un autre modèle de civilisation, en harmonie avec le vivant. Des rencontres et des savoirs recueillis à travers les forêts anciennes, j'ai voulu en partager l'expérience, en créant des retraites. Réunir et relier la diversité des intelligences humaines, l'art, la science, la spiritualité, à l'intelligence de la forêt. Pour s'émouvoir de sa beauté, et faire vibrer nos cœurs de son énergie aimante. Pour élever nos âmes, ouvrir nos consciences à cette source infinie de reconnexion à soi et à l'univers. Suivre son appel, se fondre dans la trame vertueuse qu'elle tisse avec les éléments. Comprendre, ressentir, expérimenter, son pouvoir immense de transformation et de guérison. Ici, au cœur de la forêt, on n'emporte rien, on ne laisse rien. Juste un souffle posé dans le creux d'un tronc. Pour faire résonner en souhait sur le monde, les mots de gratitude et d'espoir, d'une osmose retrouvée avec la forêt fraternelle. Et si tout recommençait, au pied d'un arbre millénaire. Et si tout recommençait, au pied d'un arbre millénaire. La la forêt et associations La la forêt La la forêt La la forêt La prauf